Musique C'est une partie à enjeu à laquelle nous vous convions ici à Ossegore, c'est la finale des Summer League Series. Autrement dit, la paire vainqueur de cette partie intégrera le tableau final, le tableau prioritaire, le tableau élite de la Summer League. Autrement dit, la crème de la crème. De quoi s'agit-il ? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de Summer League Arcades ? On joue vraiment le tournoi majeur qui se joue sur trois frontons, Biarritz, Pau et Saint-Jean-de-Luz. C'est un peu le Roland-Garros des joueurs de Sesta Punta ou alors la Champions League pour les joueurs. Donc là vraiment, c'est vraiment l'élite de ce sport et c'est le tournoi que tout le monde veut jouer une fois dans sa carrière au moins. Et lorsqu'on est qualifié et qu'on arrive comme ça et qu'on complète le tableau, parce que c'est la dernière partie, il manquait deux joueurs pour effectivement dessiner le tableau de manière définitive. Il y a quand même quelques obstacles en perspective pour eux. Oui, il y a beaucoup de pression aussi parce que trois des quatre joueurs qui vont jouer cette finale n'ont jamais accédé à la Summer League. Donc ça donne une pression supplémentaire avec peut-être Nicolas Ecceto qui lui est très expérimenté, qui a déjà joué, donc peut-être un facteur supplémentaire pour lui. On va aller détailler justement ces deux paires. Alors vous parlez de Nicolas Ecceto, il est associé bien sûr en tant qu'arrière à un avant. Thomas Eurutia qui est plutôt un avant, je dirais presque, qui a le vent en poupe en ce moment. Exactement, Thomas Eurutia qu'on a déjà vu dans des tournois majeurs à la Winter Series à Guernica notamment. Il joue à Bilbao en ce moment. Donc c'est peut-être des trois jeunes de ce soir, celui qui est le plus expérimenté, qui a le plus le vent en poupe en effet. 23 ans, Thomas Ecceto et Nicolas Ecceto, 35 ans. Génération d'écart, mais une expérience sur laquelle il peut s'appuyer. Nicolas Ecceto a déjà été champion du monde avec O'Laurent à Biarritz. Donc clairement Nicolas Ecceto prétend habituellement à la Summer League, mais il faut franchir l'obstacle dont vous parliez aujourd'hui. Deux adversaires, jeunes adversaires en face. Ibane Echeverry à l'avant, 25 ans, qui revient des Etats-Unis. C'est la deuxième saison en l'occurrence pour lui et aux Etats-Unis. Beaucoup d'expérience capitalisée. C'est des quatre protagonistes. Celui qui a le plus dû ferrailler pour arriver à la finale, puisqu'il a fait tous les tournois de préqualification. Il a engrangé beaucoup d'expérience aux Etats-Unis et c'est vrai que ça, ça peut être un atout pour lui. En arrière, associé à Ibane Echeverry, Antion de Betelu, plutôt puissant. Très puissant. Il a un coup de roi fulgurant. Ibane Echeverry et Antion de Betelu savent ce que c'est de gagner une finale ensemble, parce qu'ils avaient gagné les séries d'un tournoi majeur à Fontarabille l'an dernier. Donc ils ont aussi cette alchimie et qui peut éventuellement leur être bénéfique ce soir. En quelque sorte, une partie qui semble assez ouverte. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite vous proposer de la suivre en notre compagnie. Et c'est parti pour cette finale. Ici, à Osgore, finale des Summer League Series. Face à face, je vous le disais à l'instant, Ibane Echeverry, associé à Antion de Betelu en vert. Et en face, Thomas Eurutia et Nicolas Echeto. Les règles sont simples. Laissez cette pelote dans l'air de jeu qui est signifiée par ces lignes rouges que vous allez voir horizontalement ou verticalement peintes sur les murs et le sol. Et des manches qui vont se discuter à 15 points pour les deux premières en cas d'égalité. Et le début de partie, on va se jauger, notamment entre les deux arrières, Nicolas Echeto et Antion de Betelu. Antion de Betelu qui a un arrière extrêmement puissant et qui a la particularité de jouer du coup droit. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le circuit qui jouent du coup droit. Évidemment, le roi de la spécialité, c'était Eric Irastorza. Il reste Léguerica maintenant, mais Antion de Betelu est un joueur de coup droit. Nicolas Echeto l'est moins, mais Nicolas Echeto a fait un tournoi assez percutant. Et il fait peu de fautes, même s'il a, malheureusement pour lui, des choses commencent assez mal. Une réception délicate à effectuer. Il était effectivement à proximité du mur de gauche. Nicolas Echeto, pas simple de glisser le schistera pour récupérer cette pelote. Et un point court les verts. Premier point, donc, de cette partie en faveur de la paire étiédérée des Moutons. Retour au jeu. Nicolas Echeto qui, pour l'instant, est bien, bien calé dans le fond de ce raille-làille par ses adversaires. Un réboit difficile à réaliser. Il vient de l'exécuter de la part de Thomas Eretien. Il va falloir aussi quelques minutes à Nicolas Echeto pour être un peu moins crispé. On l'a vu lors de l'échauffement, il s'est tiré énormément. On le disait, l'enjeu est énorme pour lui, puisqu'il avait quitté les Canchans en 2022 en remportant le Gandor et la Poké-Up. Et donc, pour lui, c'est quasiment une victoire obligatoire. Alors que pour les autres, c'est un bonus. C'est la différence entre, effectivement, les protagonistes présents sur cette Cancha. Il y en a trois qui ont tout à gagner et un, peut-être qu'il y a une recoupe à perdre. Nicolas Echeto va pouvoir, j'imagine, retrouver ses automatismes rapidement et rentrer dans cette partie tout aussi faite. On le voit, il pose le jeu, il est patient. Il sait que c'est une partie qui peut durer longtemps. Et là, en l'espace de quelques échanges, il y a le sentiment que, justement, la partie est en train de basculer. Les rouges ont relativement... Il y a l'ascendant. Ils sont en train de distribuer le jeu, en quelque sorte. La coopération, la droite. Là, voici la fameuse droite d'Antoine Debeté, lui, dont vous parlez d'un instant. Joli point, joli point, très efficace. Effectivement, il va falloir s'en méfier. Une belle arme, le coup droit, croisé. C'est toujours compliqué, ces pelotes qui tombent, qui sont tombantes, de les rattraper. Et Thomas Erutia n'a pu récupérer. C'est le premier break de la partie. Thomas Erutia et Iban et Tchibiri qui ont un point commun, notamment. C'est celui d'être parti pour les Etats-Unis cet hiver, comme l'hiver dernier, d'avoir passé un peu plus de deux mois, presque trois, d'ailleurs, à Dania. Et de s'être confronté aux meilleurs joueurs de ce stade, d'avoir joué tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça fait grandir. Et ça fait passer un cap, et on le voit. La coopération, cette fois-ci, de la droite de Ré, de la part d'Ottawa Erutia. La conclusion d'Iban et Tchibiri, parfaitement joué à venir, impeccablement réalisé. Début de partie très intéressant du côté d'Eber, qui pose bien le jeu. Le point est bien travaillé. Et là, magnifiquement conclu avec ceux de mur d'Iban et Tchibiri. Il est sur la trajectoire. Thomas Erutia, mais ils sont des fans de quelques centimètres. A noter la particularité ici, le filet est souple. Il est très, très souple. Le filet est souple, donc on ne peut pas s'appuyer dessus, contrairement à Saint-Jean-de-Luz. Dès qu'on touche le filet, la pelote est fausse. On risque d'avoir aussi pas mal d'attaques, puisque c'est deux profils très attaquants. Iban et Tchibiri et Thomas Erutia. Oui, c'est bien fait. Il s'est fait surprendre, Iban et Tchibiri, sur cette pelote. Il s'était placé pour une récupération éloignée du mur de frappe. Sa position a été parfaitement analysée par ses adversaires. Il a pris, donc, à son propre jeu. Toute expérience de Nicola Ecceto, qui marque là le premier point. Pour son équipe, il avait vu qu'Iban et Tchibiri allait vers la gauche. Il y a une petite erreur au tableau d'affichage, ne vous inquiétez pas. C'est bien 3 à 1. En faveur des Verts. En faveur des Verts. Bonne récupération, toute en souplesse, très efficace. Ce n'est pas assez long. Belle rente, complètement relue là aussi. Récupération impeccable de la part de Nicola Ecceto, automatiquement. En train de Bethelou qui se repositionne. Elle est bien tapée du côté d'Iban et Tchibiri. Il a pris, effectivement, l'initiative du Nicola Ecceto de s'avancer pour récupérer ce rebond. Sollicité, l'arrière-rouge. Très sollicité. Des échanges plutôt longs depuis le début de cette partie. Une conclusion peut-être non. Récupérée encore une fois par Thomas Routia. Une rebote longue pour Iban et Tchibiri qui excelle dans ce domaine. Bien contrée. Attention à la réplique. Il est là. Il est là. En zone de Bethelou. Il a parfaitement lu le scénario que proposait Thomas Routia. Il récupère cette pelote qui reste dans l'arrière-rouge. Un superbe point. Quelle confusion. Quelle confusion. Quels échanges. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Les quatre protagonistes, vous le disiez. L'enjeu est grand. Personne ne veut lâcher le morceau. Et les rouges qui reviennent petit à petit. Allez, on se congratule du côté du haut rouge. On respire un tout petit peu parce qu'effectivement, ça a été animé. L'échange précédent. Et c'est Thomas Routia qui va récupérer le bénéfice de la mise en jeu. Thomas Routia pour cette mise en jeu. Et la relance. Donc, il y a un début d'élu. Pour l'instant, depuis le début de la partie, les deux équipes choisissent de jouer avec des pelotes assez vives quand même. Ce qui donne justement beaucoup de vivacité au jeu. Et ça nécessite aussi beaucoup de justesse. Puisqu'on sait que, si c'est mal ajusté, les rebotes peuvent être une arme fatale pour le contreur. Une belle récupération au demi-volet. Plus difficile à exécuter là. Pour Antoine de Betelieu, qui a du mal à récupérer cette... plus que du mal qu'il n'a pas pu récupérer cette pelote. Coup droit. On l'a perçu lors du All-Star 2024, il y a quelques semaines, à Saint-Jean-le-Luz. Il avait été éliminé au stade des... des quarts de finale. Il jouait justement en compagnie de Thomas Routia. L'entire de Betelieu. Égalité. Trois points partout dans cette première manche. Il a juste bien, c'est cool. Nicolas Ecceto, c'est parfait. Effectivement, la pelote était quasiment insaisissable. Les arbitres ont estimé que... Il y a eu une faute, oui. Tout à fait. Il avait commis une faute. Premier avantage en faveur des Rouges depuis le début de cette première manche. C'est la première fois que les Rouges, donc, passent devant au score. Et d'ailleurs, pas de contestation du côté des Verts, puisqu'on le rappelle, il y a le recours à la VAR, mais là, il y a un pompe assez net, on le voit, à l'écran. Troisième point enchaîné de la part des Rouges. Séquence plutôt favorable pour Urutia et Ecceto. Il joue très juste, Nicolas. Il a réglé la mire. On cherche des profondeurs. On cherche à se débarrasser des titres, mais attention, les rebottent de Thomas Urutia. Il faut reculer du côté d'Ecceto. C'est bien fait. C'est bien fait. Le bel et rebottent de la part d'Evan Ecceleri qui a trompé ses deux adversaires. Ce qui permet donc à revenir à égalité au score. Petite mésentente entre les deux compères Rouges, puisque Nicolas Ecceto, on va le voir à l'image, demande la pelote. Urutia qui la prend. Voilà, et on le voit, Nicolas Ecceto qui dit à son avant qu'il fallait la laisser. Tant mort. Tant mort. Il y a un problème sur le gant de Nicolas Ecceto. On va essayer de rafistoler le gant de Nicolas. On le voit puisqu'il est à quelques encablures. On le voit. Il faut être très vigilant sur la réparation du gant puisque là, on voit que plusieurs pas y ont sauté. Et donc, du coup, il faut tous les soins des juges pour vraiment faire tenir ce gant le plus longtemps possible. Puisque, comme vous le savez, les joueurs n'aiment pas changer de gant en plein milieu de la partie. Il avait bien réglé la mire avec ce gant-là. Donc, Nicolas va essayer d'aller au bout. En tout cas, le plus loin possible avec ce gant. La réparation a été effectuée chez Nicolas Ecceto qui, de nouveau, pénètre à l'intérieur de ce rail-high de haut-score. Le voici à l'image, justement. Et le jeu va pouvoir reprendre. Il va falloir surveiller quand même Nicolas Ecceto puisque le gant était bien altéré quand même quand il est sorti de la cancha. Et tous les joueurs n'ont posséde pas deux gants et surtout pas un gant de secours par partie. C'est très, très rare de voir des joueurs effectivement s'unir d'un gant de secours pour discuter une manche. Une partie. Allez, c'est reparti. On retrouve Nicolas Ecceto, très motivé. Casque noir sur les oreilles. Il reste sur deux performances notables dont vous aviez parlé il y a quelques instants. Effectivement, victoire au Gandor, victoire à la Pocup, c'était en 2022. Et maintenant, il faut passer à autre chose. J'ai oublié ces quelques semaines et quelques mois difficiles. C'est un peu précipité du côté d'Ecceto de vouloir terminer le point de la sorte. C'est bien fait, magnifique le contre-pied réalisé par Iban Echeverry qui a trompé, bien sûr, Thomas Erutia. Et pour en faveur des verts. Et Nicolas Ecceto qui s'excuse auprès de son avant puisque c'est lui qui a donné cette munition au vert en voulant terminer le point trop rapidement. Et là, la sentence est immédiate. Allez, au but. Iban Echeverry, pour l'instant, est mis en jeu un P4 réalisé par les deux avant. On sent tout de suite que la pelote est beaucoup moins vive. Elle a beaucoup plus de mal à aller au fond de la cancha. Elle a été changée par l'Eber. C'est une pelote qui va nécessiter beaucoup plus de préparation du point. Elle a essayé d'acculer les arrières au fond de la cancha pour s'ouvrir des espaces. On va insister justement au travail. J'allais dire des arrières, mais on n'a pas eu le temps d'y assister à ce travail puisque faute directe commise par Thomas Erutia qui est un tout petit peu gourmand sur ce revers et qui a offert ce point de l'équipe adverse. Et attention, bien sûr, puisque ça fait deux petites erreurs, mais aux lourdes conséquences puisque les Verts reprennent un break d'avance. Il va falloir gommer ces petites erreurs s'ils veulent rester dans cette finale. Malheureusement, la pelote, on l'a entendu au-dessus de la ligne qui délimite le mur à gauche du Khaylaïdo Segor. Il a voulu chercher le fond de la cancha et on le voit, la pelote a s'écraser juste au-dessus de la ligne rouge. Voilà, on la voit ricocher. Les points offerts aux rouges qui reprennent le bénéfice de la mise en jeu et Nicolas Cetto est en train de signifier à Thomas Erutia qu'il ne faut pas qu'il, à son image, à son exemple, offre des points directs, se trompe effectivement de responsabilité dans le jeu. Il ne donne pas l'occasion à leurs adversaires. On repartient sur une stratégie différente du côté des rouges. Ils se sont momentanément débarrassés de la pelote des Verts puisqu'ils ont le bénéfice de l'engagement. Allez, le voici Iban Echeveri avec cette amorti qui est insuffisante pour tromper Yvon Erutia et qui derrière en profite pour marquer le point. Six partout. Tous les encouragements de Nicolas Cetto qui a motivé son avant pour aller chercher cette pelote difficile. pour reprendre avec un parallèle du tennis. C'est lorsqu'un joueur de tennis est à l'aise avec une raquette. changé directement de raquette sur une raquette neuve. Ça peut un peu déstabiliser son jeu. La Sesta Punta, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a tant d'importance à ce garand-métier. La Sesta Punta, c'est pareil. Faute directe commise par les Verts. Kellogg a heurté le filet. Attention, ça fait la deuxième fois, déjà. Et nouvel avantage en faveur des Rouges. On retrouve Thomas Erutia au but. Une partie qui s'est légèrement décousue, là, depuis quelques points, suite aux différents soucis rencontrés par les joueurs, mais aux fautes directes commises aussi par les mêmes joueurs. Perdu un peu de rythme, en effet. Exactement. Ça va devenir plus compliqué. Il va falloir retrouver une constance de part et d'autre. C'est ce que Nicolas Ecceto disait à son avant pendant l'intermède. Il faut préparer les points. Il faut être patient. Ça ne paiera que si on est patient. Une belle défense de Debetelu. Très isolé, Antoine Debetelu, dans cet environnement-là. Les trois autres joueurs sont, effectivement, un peu plus présents devant. Lui, vraiment, on a le sentiment qu'il est isolé, au fond. On n'arrive pas, pour l'instant, à faire reculer Nicolas Ecceto. Il va pouvoir avancer. Maintenant, ça va être l'inverse qui va se produire. Allez, on va chercher, justement, à caler les joueurs rouges au fond de la cancha. L'aide de son avant, Thomas Erutia. Et le gros travail d'Antoine Debetelu. qui, avec cette grosse allonge, a mis son partenaire sous les meilleurs auspices pour terminer le point. Regardez cette allonge. C'est parfaitement tapé. de la décision dans le Tcheveri. Très puissant, pelote tendu qu'il ne peut récupérer Thomas Erutia. Cette partie nouvelle égalité dans cette première manche entre les deux équipes. Oh, c'est parfaitement saisi. Demi-volet magnifique réalisé par Thomas Ecceto. Thomas. Nicolas Ecceto, pardon. Nicolas Ecceto. Belle défense de Nicolas Ecceto. Allez, on avance, on avance. Attention à cette droite. puissante d'Antoine Debetelu. On va chercher le demi-mur et essayer de tromper l'avant. Il y est, il y est, Ibanez-Ceveri pour peut-être une conclusion et tromper l'arrière. C'est bien rattrapé parce que c'était une grosse erreur de la part de Nicolas Ecceto. Il y a du mouvement sur la cancha. Les arrières qui montent à hauteur de la ligne numéro 8. Des avants qui glissent à hauteur de la ligne numéro 12 pour soupler leurs arrières. C'est un peu relativement long. Les conditions sont bonnes sur la cancha d'Osegore. Il n'a pas fait trop chaud. Plutôt sec, d'ailleurs, c'est vrai. Pour jouer, c'est plus facile. La droite puissante par-dessus l'épaule d'Antoine Debetelu. Parfaitement lu, mais capté par... Ça, c'est bien tapé. C'est bien tapé. C'est compliqué à récupérer. Difficile avec ce revers pour Antoine Debetelu. de capter cette pelote en dépit des efforts réalisés, des risques pris. Ce sont finalement les verts qui laissent glisser ce point en faveur de leurs adversaires. On le voit. Le demiur n'est pas assez appuyé. La pelote accroche un peu le mur. Et du coup, il livre la possibilité à Thomas Erutia qui tend la pelote et qui permet de nouveau à son équipe à mi-parcours d'être en tête. Première manche très ouverte entre les deux. Attention à cette pelote. Un tout petit peu haute mais dans une heure que pas le filet. Récupéré par Erutia. Attention au coup droit croisé. Il a mis en cuillère. Attention à Ecceto qui a la possibilité. Ça s'est bien fait. Il est replacé de Betelu pour récupérer à nouveau en coup droit cette pelote. Là, les arrières sont en train de nous ravir. Ils sont en train de réaliser une performance. Et Nicolas Ecceto et Antoine Debetelu qui... Ils sont au niveau. Et les deux... qui donnent le ton de cette partie. Ils ont été trompés. Il est allé vers par le rebond de cette pelote. Les ententes entre les deux. 9,7 désormais en faveur des Rouges dans cette première manche. Deux points d'écart. Et Nicolas Ecceto toujours, toujours aussi présent. Il ne lâche pas son avant, qui le soutient, qui l'encourage, qui le sollicite. C'est sa personnalité. Il a besoin d'exprimer toute son énergie. C'est un garçon explosif, Nicolas Ecceto. Il a besoin. Ça le rassure. Il parle beaucoup. Premier pacha de la soirée. Mise en jeu un tout petit peu longue. Au-delà de la ligne numéro 7, signifiée là... sous vos yeux. Et donc la possibilité pour Coma Eretia de tenter à nouveau sa chance. Une belle récupération acrobatique de la part d'Ecceto avec une relance en équilibre sur un pied. Il se fait bombarder là. Ecceto, littéralement... Il est bien préparé. Il est beaucoup mieux préparé. C'est ce que j'allais dire. Préparé, physiquement. Attention, attention. Troisième point en faveur des Rouges qui prennent le large en quelque sorte dans cette première manche. une pelote qui paraissait somme toute assez simple à récupérer mais sans doute avec elle une rotation qui a trompé Antoine de Betelieu. Réplique d'Ever immédiatement à suivre. C'est très important pour l'Ever de marquer ce point pour rester dans la partie. On est déjà rentré dans le monétal mais on le voit. Le deux murs très bien posé du côté d'Ivan Echeverry qui pourtant Thomas Urrutia avait lu la trajectoire mais la vitesse a fait le reste. Allez, au but. Ivan Echeverry. Ivan Echeverry qui a déjà goûté au protour en 2020 lors de la première année de ce circuit, de la mise en place de ce circuit. Il avait été finaliste justement du protour B en compagnie de Benoît Mandagra. Merci. Toute la difficulté consiste justement pour ces joueurs à intégrer le protour et à y rester. Le protour, la Summer League, bien sûr, le niveau supérieur, l'élite en quelque sorte. C'est même pas en quelque sorte, c'est l'élite de la Cesta Punta. On peut faire effectivement des allers-retours. L'étape d'après, c'est d'essayer de s'y maintenir. Les places sont chères et surtout ceux qui animent cette division-là au niveau de jeu qui véritablement réclament que l'on soit prêt à venir les chercher sur leur terrain de jeu. Et on a eu un très bel exemple avec les frères Sorosabal qui, il y a deux ans pour l'un et l'an dernier pour l'autre, étaient rentrés dans ce parcours de la Summer League et finalement avaient tenu la dragée hot aux meilleurs joueurs de la planète. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ils ont le talent, ils ont l'envie. Il reste maintenant à enchaîner les points gagnants et les parties gagnantes. L'accélération, elle est à l'extérieur, cette pélote. Largement à l'extérieur. Elle est à l'extérieur, faute grossière, j'ai tenté de dire. Ça, c'est une grosse faute. 10 points partout, attention au score. 10 points partout. Égalité à nouveau, 10 points partout dans cette première manche. C'est une faute qui peut coûter cher, Vincent, puisque c'était une faute qui permettait aux rouges de prendre le large. Elle relance les verts dans cette partie et le public, effectivement, les soutient. On les entend, ça tape, ça applaudit. On aime, effectivement, comme le souligne le public lorsque les scénarios ne sont pas écrits à l'avance. Et de l'or, la pelote Imane Echeverry, bien jugé par Thomas Urutia puisque Nicolas Echeto s'apprêtait à la récupérer. Et son avant lui a demandé, lui a intimé l'or de laisser cette pelote. Et finalement, ils ont gagné de cause, ils reprennent les commandes. 11 à 10. Il doit ralentir cette pelote beaucoup trop longue qui quitte l'air de jeu et donc donne la possibilité aux rouges de récupérer un point. On repart sur une préparation de points du côté des rouges. à ce stade, des points coûtent très cher. Thomas Urutia qui a une possibilité. Il la met au fond, c'est un peu trop long. On donne une munition à Imane Echeverry. C'est bien ajusté du côté d'Echeto. Ne vous laissez pas tromper par le score. Petite difficulté technique pour l'instant pour actualiser le score. Les rouges sont bien effectivement devant mais d'un tout petit point. 11 points à 10. et une nouvelle égalité 11 partout. Et donc 11 partout désormais. La pelote dans les piles n'était pas facile. Changement de pelote. Il n'est pas content. Un nouveau problème pour ce qui concerne Nicolas Echeto. Il sort de l'air de jeu pour réparer son gant une deuxième fois. Est-ce que le règlement prévoit qu'il peut le faire de manière illimitée ? Alors il peut le faire avec l'accord de l'arbitre. C'est-à-dire il ne peut pas décider par lui-même de sortir. Il doit demander au juge s'il peut le faire et si le juge estime qu'en effet le matériel est dégradé il a la possibilité de sortir. Alors ça casse effectivement le rythme. Ça insiste un tout petit peu sur la difficulté qu'ont les rouges à trouver leur rythme aussi dans cette partie. On a fait à l'instant un gros plan sur Thomas Erutia qui s'isole pour mieux j'imagine analyser son jeu jusqu'à présent et les derniers points justement qui n'ont pas complètement satisfait ni Thomas ni Nicolas. Ça ajoute un petit peu de stress à l'engagement. Je suis patiente. Alors si on prend le temps nécessaire vraiment du côté de Yon Tamruinegi pour vraiment être au plus juste pour Nicolas Ecceto parce que l'enjeu est grand d'autant plus quand on joue à l'arrière parce qu'évidemment quand on joue à l'arrière et que les pailles commencent à céder vous êtes beaucoup plus sollicité que devant et donc du coup ça peut très très vite se dégrader. C'est comme un peu les pneus en Formule 1 quand ils commencent à être dégradés on perd beaucoup de temps à chaque tour. C'est ça pour le temps on perd beaucoup de vitesse beaucoup d'allonge et ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques. La reprise du jeu 11 points partout dans cette première manche entre les deux équipes finale des Summer League Series c'est une place dans le tableau final de la Summer League qui se joue sous vos yeux les vainqueurs intégreront la saison Elite et pourront effectivement affronter les meilleurs voeurs de ces stands internationaux tout au long de l'été. Ça s'est bien tapé du côté du Rutia. Attention à cette pelote avec ce rebond relativement inoffensif mais qui peut être parfaitement lu parfaitement lu ce rebond. Il est sollicité Antoine avait été lu mais il ne craque pas. Allez on laisse le rebond en faveur de son d'avant pour un air et bot revers efficace qui leur permet de gagner un point supplémentaire. Thomas Urrutia qui est un peu dans le dur quand même depuis quelques points et en plein doute pourtant il a largement le niveau je le disais en préambule de notre partie il a joué des grands tournois le Winter Series il a été aligné dans le précise le tournoi de Bilbao aussi il joue à Bilbao dans quelques jours justement une demi finale et donc c'est peut-être un soir compliqué pour l'instant il n'y a pas de problème majeur pour ce qui concerne les rouges il y a juste un avantage léger en faveur des verts un tout petit point d'écart il a une première manche très physique proposée par les 4 attention à cette pelote le rebond élu et récupéré par Iban Etcheveri il y rebote parfaitement Iban Etcheveri puisqu'il enlève à chaque fois une munition à l'avant-bouge là aussi c'est bien fait là aussi c'est bien joué on va chercher la profondeur le nouvel est rebote cette fois-ci en faveur du routier c'est là que Nicola Etcheto manque d'allonge un peu là sur ce point il faut la prendre de volet il est là pour suppléer son avant qui a laissé passer cette pelote il est toujours aussi efficace pour l'instant en train de bethelu à l'arrière qui renvoie qui renvoie et qui martirise en quelque sorte ses adversaires il faut la couper de volet oui c'est très bien fait du côté de la routière magnifique échange à ce stade du jeu que nous propose c'est un point qui peut faire la bascule 12-11 si le point tombe du côté des verts ça leur donnerait un avantage certain on va chercher la précision le long du mur de gauche les arrières qui se répliquent il a touché il a eu contact il n'a pas pu s'en saisir point en faveur de l'équipe adverse 12 points partout les points sont difficiles à gagner il faut aller chercher ou attendre qu'effectivement il y ait une faute adverse commise mais ça nécessite comme vous le disiez d'être patient de construire le coin et surtout de ne pas subir de pouvoir interrompre une domination même si elle est provisoire et là on veut Briscard qu'il est à 23 ans Thomas Erettière refait ses lacets il a besoin de souffler exactement ça casse aussi le rythme un peu des verts qu'on sent bien positionné sur la cancha une équipe très complémentaire pour l'instant et qui a peut-être davantage joué à une équipe que les rouges qui ont fait preuve un peu plus qui ont fait parler leur individualité on insiste sur ce gant et on en a parlé récemment on a eu une discussion en dehors de cette finale et l'évolution des gants est telle que désormais on parle de gants en fibre de verre avec effectivement une main qui se glisserait dans un environnement que vous n'auriez plus à fermer ou à maintenir avec une lanière mais qui serait entre guillemets strapé exactement on va sans doute assister à une évolution dans quelques temps de ce matériel et donc forcément du jeu on avait connu l'ère des gants mixtes entre l'osier et le plastique c'est notamment le gant d'Imano Lopez qui donne beaucoup plus de vitesse à la pelote puisque le plastique approche beaucoup moins que la paille mais par contre évidemment c'est beaucoup plus difficile à contrôler aussi donc il faut vraiment techniquement être au point et là avec leur réparation je dirais pas de fortune mais de circonstance ils s'en sortent plutôt bien Nicolas Ecceto et Iba Niciéry ça a l'air de plier qui continue à ramener toutes les pelotes il est extrêmement sollicité il plie mais il ne rompt pas bien au contraire c'est sans doute le joueur celui des quatre joueurs présents le moins habitués au jeu au niveau élite il a encore une fois participé on l'a dit à All-Star il a été classé je crois 13ème du classement des arrières de la Real League mais tout ça ne signifie pas grand chose on l'a peu vu et pourtant il arrive sous nos yeux à proposer un niveau de jeu solide très régulier sur lequel ça fuit énormément sur l'avant ça c'est très bien les rebottés du côté de Lujutia c'est superbement fait de l'autre compliqué très compliqué à récupérer un coup droit et un point en faveur des Rouges un léger avantage mais un avantage qui devient difficile à gérer pour leurs adversaires 13 points à 12 dans cette première manche sachant que les manches les deux premières se gagnent à 15 points donc là il va falloir réagir très vite côté adverse et on sait combien il est important de remporter la première manche parce que ça vous met en position favorable et je peux vous dire que cette manche est très importante pour les Rouges sinon ça va commencer à gamberger sérieusement dans les têtes il nous a proposé un allé-houp Nicolas Etchete il a laissé passer la première pelote de manière imprévue pour la récupérer après son passage contre le mur du fond magnifique une belle allonge de DBT l'U on laisse la pelote pour Thomas Euritien est-ce que Ibane Etcheveri va conclure il a tenté le contre-pied mais Nicolas Etchete il avait anticipé cette avancée pour récupérer cette pelote il domine le point l'allé rouge c'est bien tapé encore il faut la couper du coup du gant attention Etchete laisse passer là aussi de Betelure envers cette fois-ci profond loin c'est une belle opportunité par Uruitien attention ce rebond il n'y a plus personne dans le fond attention Etchete il s'est bien tapé un peu trop long malheureusement pour lui magnifique c'est un rebond de coup droit bien récupéré par Uruitien une pelote toujours dans l'air de jeu et un échange qui se prolonge toutes les attitudes qui passent là il a une opportunité Ibane Etcheverry c'est fait c'est magnifiquement joué elle est sur la ligne elle est sur la ligne tout petit peu gourmand dommage que ce point se conclue de cette manière où c'est plutôt heureux pour les rouges 14.12 en faveur des rouges dans cette première manche désormais il s'est laissé emporter par son enthousiasme sa fougue Ibane Etcheverry mais cette pelote est un tout petit peu trop longue 14.12 la pelote de première manche en faveur des rouges on va retrouver Thomas Routien bien sûr pour cette mise en jeu on va la chercher on va la chercher on va la chercher on va la chercher on va aller allez 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 comme vous le montriez à l'instant un peu plus de 40 minutes de jeu pour cette première manche longue partie elle est compliquée à récupérer mais il y est non il n'y est pas dernier point en faveur des rouges qui s'impose donc sur le score de 15 points à 12 dans cette première manche et automatiquement Nicolas Cito qui vient saluer qui vient soutenir son avant comme il l'a fait depuis le début lui parler le maintenir sous pression sous tension pour obtenir c'est ce qu'il souhaite une victoire en deux manches et on retrouve Thomas Eurotien au micro d'Arguets Thomas soir de finale une manche à zéro on sait combien c'est important de remporter la première manche dans une finale qui a été extrêmement disputée cette première manche entre vous et l'équipe interse ouais c'est ça moi je pense qu'en face ça joue bien Nico est là pour être avec moi parce que je pense que je suis un peu nerveux pour le moment j'ai vraiment pas envie de chier cette partie quoi et donc c'est compliqué il faut que je pense je me détende un peu que je reprenne confiance mais Nico est là pour ça et je pense qu'on est un grand Nico ce soir donc la deuxième manche il va falloir l'assurer tout mettre dedans et attendre les fautes parce que je pense c'est pas mon soir c'est pas le soir où je vais attaquer beaucoup je pense donc juste essayer de me remettre en confiance moi merci beaucoup on sent la tension on sent bien sûr l'envie dans les propos tenus par Thomas Eurotien on a besoin de retrouver une forme de de fluidité dans le geste dans le jeu tous les points sont glanés de manière difficile après des échanges particulièrement longs très physiques ça use ça use le corps bien sûr mais ça use aussi beaucoup la tête je disais un instant Arquets que certes il y avait une usure physique pour les joueurs après 45 minutes de jeu ou presque mais il y avait aussi une usure psychologique parce qu'il y a une tension depuis le début de ce jeu qui est palpable qui est visible oui et quand on joue une finale la première manche est très très importante elle était d'autant plus pour les rouges parce qu'on sait que si les verts avaient remporté les rouges avec l'expérience auraient commencé à gamberger de leur côté et là elles tombent de leur côté donc du coup pour l'instant c'est un avantage psychologique pour cette équipe des rouges alors attention on va juste analyser rapidement les fautes directes commises notamment celle par Iban Echeverry 8 fautes directes dans cette première manche 5 fautes directes effectivement pour Antoine de Betelieu également la différence vous l'avez de l'autre côté nettement moins de points offerts par l'équipe adverse c'est là que ça se joue dans cette première manche ça joue un peu plus régulier malgré on a vu un Thomas Errutia très critique avec son jeu mais les statistiques ne lui donnent pas forcément raison puisque c'est vrai qu'il a peut-être été un peu timoré dans ses attaques etc mais quand même il ne fait pas tant de fautes que ça alors qu'il l'a dit Nicolas Echeto par contre c'est assez en jambes aujourd'hui physiquement il est bien le jeu va reprendre après une interruption un tout petit peu longue dû à un problème technique côté joueur et notamment de Antoine de Betelieu qui a dû changer de gant on retrouve Thomas Errutia au but pour cette deuxième manche et tenter c'est ce qu'il souhaite ou du moins de s'imposer au terme de ses prochains points éviter le tie-break on va pouvoir vérifier tout ça on ressemble première manche qui a duré 45 minutes ou presque Argetz particulièrement long accroché c'est très long habituellement on est surtout autour de 30 32 minutes 35 grand maximum 45 c'est vraiment très long allez les verts qui ont ouvert le compteur 1-0 pour Etchibéry de Betelieu dans ce premier ça s'est bien tapé à côté du Rutia c'est parfait il n'a pas touché cette pelote en termes de Betelieu donc Ibane Etchibéry peut la remiser c'est le point la conclusion de Thomas Rutia voilà on le disait il est capable de faire des attaques des superbes attaques mais il faut qu'il soit en confiance peut-être que ça va lui faire du bien ça va lui faire du bien pour se relâcher il le disait j'ai besoin de me relâcher lâcher-t-il lors de l'interview espérons pour lui que ça le mette en confiance un paradis cette pelote égalité un point partout dans cette deuxième manche c'est Thomas Rutia à nouveau au but un peu longue deuxième pacha deuxième pacha au compteur des rouges rien de grave un droit à un total de cinq pachas au cours de de la partie au-delà de ce total ce seront donc des fautes directes qui seront commises et donc offerte à l'équipe adverse aussi la pelote évite le gant d'Antion Debetelu et la nouvelle conclusion tout aussi spectaculaire et en coup droit c'est Thomas Rutia attention Thomas Rutia qui commence à régler la mire et on voit la difficulté aussi d'Antion Debetelu qui a perdu son allonge avec le nouveau go c'est compliqué il faut remettre se remettre des réglages différents et le temps court les points aussi attention à ne pas se laisser décrocher du côté d'Ebert c'est beaucoup mieux c'est bien fait mais c'est bien récupéré à une main cartée par Thomas Rutia là il est monté d'un coup Thomas Rutia en ce début de deuxième manche il va chercher la profondeur Melilla Antion Debetelu pour relancer renvoyer ses pelotes Rutia qui est incontournable effectivement depuis quelques points ce qui va servir de permettre à Nicolet de se consacrer entièrement à son poste derrière attention le pompa signalé par le juge arrière le pompa d'Antion Debetelu le deuxième de la partie pour lui et ça donne un break d'avance à cette équipe des Rouges attention ne pas se laisser emporter on voit justement cette pelote qui vient rebondir dans le dans Antion Debetelu sous l'oeil des arbitres qui donc donnent un point supplémentaire à l'équipe adverse 3.20 désormais dans cette première deuxième marche pardon en faveur d'avance c'est un peu trop long on va chercher effectivement à tromper Cetto mais c'est prudent les rebotes de Debetelu va-t-il le récupérer et il l'a et là les Rouges qui dominent assez outrageusement le point attention à cette pilote elle est à l'extérieur elle est à l'extérieur on l'a entendu encore une fois Thomas Irrutia donner un commandement Nicolas Cetto Nicolas Cetto qui vient aux nouvelles de Antion Debetelu il est largement à l'extérieur et Rouge qui s'échappe 3 points à l'avance désormais au profit de Thomas Irrutia et Nicolas Cetto il faut récupérer cette pelote c'est ce que fait Ibane Tchilleri il conclut non il n'a pas conclu parce que c'est Thomas Irrutia qui est venu se projeter sur la trajectoire de la part de la pelote il la récupère il la récupère il faut terminer le point non aïe malheureusement malheureusement C'est ça en haut et le point il est là et il ne peut être récupéré cette pelote et Ibanez Gilles qui se se jette dans le filet il ne peut rien faire d'autre attention ça boite ça boite du côté d'Antoine de Betélu problème sur le terrain c'est ce que Nicolas Echetto est venu au point précédent attention aïe 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 ça c'est la mauvaise nouvelle est-ce qu'il y aurait une légère entorse sur la réception ah c'est sur le mur sur le mur le pied d'appui qui s'accroche au mur oui très belles images mais ça va faire un peu mal c'est Nicolas Echetto un grand frère qui lui demande s'il ne veut pas s'arrêter pas de temps mort demandé par Leverne pour l'instant un peu de la DBTLU qui résiste qui souffre sans doute qui va essayer de tenir c'est risqué pourtant qu'ils n'ont pas pris de temps mort et en plus si on prend un temps sur le blessure il ne compte pas mais ça peut être du côté de la mobilité ça va effectivement lui donner quelques difficultés pour ce qui concerne son déplacement magnifiquement joué magnifiquement joué de la part de Thomas Urutia et on le disait vraiment Thomas Urutia est monté vraiment d'un cran dans cette deuxième manche et là l'écart est assez net c'est ce qu'on disait les rouges vont essayer de tuer la rencontre en début de deuxième manche ils mènent désormais 6 à 1 et on va accorder le temps mort pour essayer de venir aux nouvelles un turn de BTLU peut-être un joueur qui se désaltère qui souffle qui s'assied qui en profite pour essayer de respirer un tout petit peu qu'il s'agisse de de jeu ou de de pause Nicolas Echetto est toujours littéralement collé à Thomas Urutia il ne laisse pas un demi centimètre il ne le lâche pas il ne le lâche pas et il a eu raison parce que quand on voit le niveau de jeu de Thomas Urutia dans cette deuxième manche il a eu raison de le garder sous pression sous pression sous son aile qui a tant de fois remporté des tournois majeurs et là la prestation de Nicolas Echetto est vraiment une prestation qu'il pourrait faire lors d'une finale de Summer League comme elle avait fait au Gandor ou à Pau il a vraiment une très très grosse prestation aujourd'hui allez retour des joueurs sur l'air de jeu après cette petite pause qui a permis sans doute à Antonio Betellu de récupérer un petit peu de temps pour regarder l'état de sa cheville pour s'assouplir un petit peu pour peut-être glacer un peu ou rafraîchir la cheville en tout cas les quatre joueurs sont prêts à reprendre les joues 6 points dans cette deuxième manche en faveur des Rouges Rouges qui ont gagné la première sur le score de 15 points à 12 ou l'avait sous les yeux et encore une fois Nicolas Chuteau qui est adhé à son avant il faut gagner ce point là attention le troisième Pacha pour Thomas Urrutia ça va sans doute un tout petit peu jouer sur sa manière de mettre en jeu on va voir ça il a raccourci un petit peu elle est impossible à récupérer c'est magnifiquement fait c'est magnifiquement fait allez ça y est Léa Vert qui vient de marquer un deuxième point dans cette deuxième manche ils ont interrompu la spirale négative maintenant la difficulté va être de conserver cette pedote et d'enchaîner les points gagnants regardez cette précision il a totalement s'écrasé ça c'est les points à l'air Kiaga impossible de faire mieux et vous l'avez vu Nicolas un joueur expérimenté n'a pas voulu se jeter risquer une blessure un peu d'avance allez Ibane Echibéry au but Léa Vert qui doit recoller au score est passé bien sûr devant les rouges s'ils veulent espérer les emmener dans une troisième manche il y a un peu de travail avant d'imaginer prendre le contrôle de cette deuxième manche il faut revenir au score c'est un petit peu risqué surtout que c'était lu par Thomas Rukia qui s'était automatiquement précipité vers ce mur de frappe il était présent mauvais choix effectué par Ibane Echibéry et de nouveau un plus 5 pour cette équipe des rouges à mi-parcours de cette deuxième manche déjà trois points gagnants dans cette deuxième manche qu'a effectué par Thomas Rukia sur 7 points glaner il a le droit de ne pas récupérer une pelote Nicolas Echieto depuis le début de la partie c'est peut-être sa deuxième faute c'est sûrement sa deuxième faute le pourcentage est très faible 7-3 il faut absolument pour les Verts capitaliser 2-3 points d'affilée pour engranger un peu de confiance semer le doute dans cette équipe des rouges on joue sur l'extérieur Elie Echieto il va chercher au contraire le mur de gauche elle est dehors cette pelote non elle est limite mais elle est parfaitement lue par l'arrière rouge allez là il faut finir le poing et il n'y est pas Thomas Rukia il a s'en est fallu de plus il a choisi de la récupérer en coup droit en coup droit peut-être que enfin facile à dire surtout de là où nous sommes mais en tout cas ce choix ne lui a pas permis de la capter cette pelote il a surtout changé le geste au dernier moment il était parti pour la prendre du revers au dernier moment il s'est tourné un peu est-ce que ça l'a un peu déconcentré sorti de l'axe de la pelote toujours est-il que ce sont les Verts qui en bénéficient suite à cet amorti Banetchevery se retrouve donc avec une mise en jeu effectuée les Verts qui grignotent quelque peu le retard qu'ils avaient puisqu'ils accusaient c'est un retard de 5 points 6 à 1 il n'est plus que 2-3 points récupération on va chercher à enchaîner les points reconstruire justement il s'est très bien tapé du côté de 2-1 élu allez on repart sur une préparation de points essayer de bloquer Nicolas Echeteau au fond s'ouvrir quelques espaces il est dehors il est encore gourmand c'est une nouvelle faute directe commise par Iban Echeverry attention c'est dommage c'est des points qui sont qui coûtent cher à ce stade c'est le deuxième déjà il avait la place pour effectuer un geste avec une pelote qui serait restée à l'intérieur de l'art de jeu la rage d'Iban Echeverry il s'en veut il n'arrive pas à conserver cette pelote les Verts il a un petit point et puis ensuite il redonne la main en quelque sorte à leurs adversaires un peu de fatigue sans doute de part et d'autre à ce stade de la partie il y a quelques imprécisions depuis quelques minutes l'interruption un peu longue aussi entre les deux manches les petits réglages imprévus pour casser le rythme des joueurs on s'est bien fait ce qu'il vient de faire très bien fait ce qu'il vient de faire Thomas Urutia il a trompé ses adversaires c'est magnifique une action si similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure de la part d'Iban Echeverry cette fois-ci c'est Thomas Urutia le tchic-tchic parfait on lobe les deux arrières c'est parfait il n'y a rien à dire 9-5 allez on avance bien Antoine il a cherché à tromper Nicolas Echeteau mais véritablement il est incollable il récite son jeu Nicolas Echeteau depuis le début de cette partie c'est spectaculaire et regardez comment il allonge le luxe qui se permet d'une action défensive à redominer le point voilà récupération acrobatique tout en souplesse elle est récupérée à nouveau cette fois-ci par Echeteau qui est collée à quelques centimètres seulement du mur du fond il fait l'essuie-glace entre le 15 et le 11 et c'est là qu'on voit et c'est là qu'on voit que physiquement il est au point parce qu'on l'avait vu beaucoup moins en forme en octobre novembre dernier là il couvre énormément ça paye ça se voit pour les adversaires sans doute très difficile à jouer à analyser parce qu'il est partout à la fois il a été toujours connu pour être un joueur extrêmement complet technique mais surtout très pénible sur une cancha parce que c'est très très compliqué de faire un point à Nicolas Echeteau vous finissez par perdre pied un peu c'est ce qui se passe un peu du côté des Verts allez le soutien du public soutien du public en faveur des joueurs des quatre joueurs parce qu'ils veulent voir une partie qui dure bien sûr belle partie proposée depuis le premier point et le quatrième Pacha attention il n'a plus qu'un seul Joker à disposition Thomas Urutia et le 1-6 là Antion a forcé le trait il se replace pour une pelote difficile qui va récupérer Iban Echeveri en bas de coup droit et Gacheteau qui monte à hauteur d'un numéro 6 comme vous le disiez il couvre énormément de terrain la récupération cette pelote par Antion qui va chercher lui profondément à éviter l'arrière rouge solliciter l'avant au contraire ils sont aperçus que c'est quand même énormément Nicolas Echeteau qui joue sur cette partie qui anime cette partie qui construit les ponts qui permet surtout à son avant de conclure il y a encore la récupération attention à ne pas commettre d'erreur elle est courte cette pelote mais suffisamment éloignée du gant de Thomas Urrutia pour que Lever glane un point ça n'est fallu d'un cheveu que Thomas Urrutia l'intercepte cette pelote heureusement pour Lever le point en tombe dans leur escarcelle il leur faut énormément d'efforts sévères pour aller chercher le moindre point et d'autant plus dans cette deuxième manche c'est ça on a l'impression que plus on avance dans cette deuxième manche et plus les rouges sont de plus en plus difficiles à tromper et tout simplement à contrer et pourtant il va falloir absolument glaner des points consécutifs regardez ces gestes de Nicolas Ecceto c'est parfait ça c'est bien fait c'est de Iban Echeveri qu'on connait celui qui ne prend pas forcément les risques inconsidérés qui joue plutôt simplement en douceur en finesse et c'est ça qu'il faut du côté des Verts marquer 2-3 points d'affilée remettre les choses dans l'ordre récupérer un peu de confiance quel geste encore d'Ecceto on va voir là le contre-pied était parfait le demi-heure posé sans vitesse très belle attitude attention attention à cette récupération et le point est écrit dans la foulée mais c'est dommage mais effectivement les rouges savent que ils font immédiatement réagir c'est ce qu'ils ont su faire depuis le début de cette partie ils ont empêché les Verts de s'échapper lors de la première manche ils les ont je dirais presque étouffés et là dans cette deuxième manche ils n'en laissent pas la moindre possibilité de réfléchir à un éventuel un éventuel retour 11-7 attention Thomas Erutia 4 pachas il faut absolument changer la façon de buter maintenant pour lui ça va donner des ouvertures à Ivan Etcheveri probablement d'ici la fin de la partie c'est bien tapé c'est encore difficile à jouer il est là Ibane Etcheveri mais cette pelote est récupérée par Erutia qui va chercher la profondeur on s'est bien tapé encore de côté du Rutia mais l'allonge Dedev est élu là il faut finir du côté d'Echeveri il la rate cette pelote il la rate cette pelote Ibane Etcheveri un moment crucial dans cette partie il s'en veut il s'en veut terriblement c'est peut-être une des dernières cartouches qui s'envole 12-7 plus 5 on perçoit Michel Villard et Frédéric Cadet sur la droite qui sont et le créateur et désormais l'organisateur de ces internationaux de ces Stapunta qui se tiennent à Saint-Jean-Buz et que bien sûr le couveront regardez les yeux d'Ibane Etcheveri on regarde un peu perdu sans solution ils n'ont pas démérité mais pour l'instant c'est très compliqué puisque derrière on a Nicolas Etchetto qui absorbe c'est un aimant à pelote il absorbe toutes les pelotes et on le voit encore une fois motiver son avant il faut trouver les ressources lorsqu'elles sont lorsqu'on est comme ça à quelques points d'une défaite parce que mine de rien c'est ce qui est en train de se profiler il faut que les verts trouvent les ressources c'est très difficile c'est vraiment un travail qui doit se prévoir il faut anticiper ce genre de situations qui peuvent paraître perdues et reprendre son jeu en main il faut absolument remporter ce point du côté des verts pour espérer le miracle c'est bien ajusté du côté des rouges encore une fois attention à cette opportunité Thomas Uturia de tromper l'arrière vert il la remet cette pelote Antoine de Bethany mais il se trompe il est le point dont vous parliez à l'instant Hetz ils l'ont glané les verts conclusion presque improbable 12-8 12-8 dans cette deuxième manche c'est maintenant que ça va se jouer toujours un matelas confortable en faveur des rouges un écart de points qui les mettent à l'abri d'un retour mais malgré tout malgré tout psychologiquement il faudrait que ces verts arrivent au moins à 10 ça pourrait un peu changer les choses premier pacha pression supplémentaire pour Iban Echeverry attention à cette pelote il est obligé de prendre des risques Iban Echeverry sur ses mises en jeu avec un revendant particulier tapé l'angle venir de fond il est obligé récupéré mais il y est il y est et de niveau il est réalisé par Antony Betellu sur cette pelote qui serre le jeu on cherche on cherche profonde aïe la nouvelle faute directe nouvelle imprécision au moment de la réception et nouveau point supplémentaire 13-8 en faveur des rouges il joue juste Nicolas Echeto comme nous le dit le sélectionneur Philippe Echeverry si il y a un mur à gauche c'est qu'il faut l'utiliser Nicolas Echeto sert très bien le jeu du côté de ce mur de gauche et met en difficulté Antony Betellu 13-8 les rouges qui ne sont plus qu'un soupir victoire bien sûr ici à Scorer à l'occasion de la finale de ces sur le league series il a encore une prise de risque immense immense qui offre des pelotes de match en veux-tu en voilà au rouge 14-8 dans la deuxième manche en faveur de Urrutia pardon Echeto un boulevard devant eux il faudrait 7 points consécutifs du côté des verts sinon ce sera bien Thomas Urrutia et Nicolas Echeto qui jouera en summer league cette année la récupération du goût du gant par Antony Betellu attention cette pelote il y est encore c'est peut-être Nicolas Echeto qui va écrire le dernier point de cette partie ça serait tout un symbole j'ai l'impression qu'il le souhaite vu la manière qui la sienne à l'occasion de ce point il se vient se déplacer c'est incroyable et voilà le voilà ce dernier point ce point fatidique qui interdit les portes de la summer league à la paire Echeveri Betellu mais qui ouvre au contraire les portes de cette summer league au duo formé par Thomas Urrutia et Nicolas Echeto qui s'imposent en deux manches sur le score de 15-12 et 15-8 ici à Oskorch la joie immense des deux joueurs la joie des rouges bien sûr la déception de l'autre côté vous l'imaginez bien mais les rouges se sont montrés beaucoup trop réguliers et beaucoup trop complémentaires pour que les verts espèrent prendre le meilleur sur leurs adversaires et c'est un Nicolas Echeto qui depuis le début de cette partie n'a eu de cesse de pousser son partenaire au plus profond de ce qu'il était capable de faire et à aucun moment cette paire ne s'est démobilisée on retrouve justement Nicolas Echeto au micro d'Arguets il est là Nicolas Echeto très ému de retrouver la Summer League qu'il avait quittée en 2022 sur une double victoire au Gandor et à la PO Cup on vous a vu extrêmement centré sur la partie un travail phénoménal on le disait vous avez haussé le rythme de jeu quasiment au rythme de jeu que vous pouvez avoir justement dans une finale de Summer League c'était vraiment très très important pour vous de retrouver ce tournoi que vous aimez tant ouais ça fait l'année dernière je me suis fait éliminer et j'ai été frustré c'est comme ça c'est le sport il faut l'accepter j'ai bossé je suis revenu je suis content je suis très heureux aujourd'hui je suis très heureux d'avoir gagné avec Thomas il a fait une partie très 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 bonne on a eu du mal à se trouver au début et après on a petit à petit physiquement on a gardé notre rythme ils ont baissé on le savait et voilà et oui je retrouve la Summer League et ça fait du bien ça fait du bien vous allez retrouver donc les frontons de Saint-Jean-de-Luce Spoh et bien Ritz bien sûr que vous affectionnez tant et on imagine aussi votre soulagement avec Thomas Ruttia parce qu'on le disait en préambule de notre retransmission c'était peut-être des cas de joueurs celui qui avait le plus à perdre aujourd'hui si vous perdiez la partie et finalement donc votre expérience a aussi fait la différence pour vous ouais mais j'étais là pour l'accompagner après j'essaye de faire ce que je peux je joue avec mon partenaire quand on joue personne ne le go je joue tout seul donc c'est une équipe voilà on est très heureux ce soir voilà on va pouvoir souffler savourer ça fait du bien de retrouver le haut niveau et voilà je vais m'accrocher je vais tout donner pour rester pendant encore plein d'années félicitations Nicolas et à très vite sur nos ordres merci magnifique retour que celui que nous propose Nicolas Etchietto au plus haut niveau après avoir connu un petit temps de comment dit-on d'irrégularité au cours de l'année précédente il a su se reconstruire se remobiliser et surtout il a toujours faim il a toujours envie c'est ce qu'il vient d'expliquer à l'instant Arquets toujours cet enthousiasme intact pour retrouver le plus haut niveau à Nicolas Etchietto époustouflant ce soir qui a véritablement d'un bout à l'autre proposé un spectacle inouï il a crevé l'écran tout simplement Nicolas Etchietto c'est l'homme du match vraiment on le disait il a été présent dans tous les secteurs de jeu il a beaucoup rassuré son avant dans les moments les plus difficiles en demandant surtout d'être calme alors qu'on le sait être explosif donc il a su prendre sur lui il a su prendre ses responsabilités aussi de grand champion et on le retrouve en Summer League j'espère que vous aurez apprécié cette partie disputée à Osgore prochain rendez-vous la Summer League on en cesse d'en parler depuis le début de ce reportage elle débutera le 4 juillet et nous y serons bien sûr première étape les internationaux de Cesta Puntin de Saint-Jean-Luz alors à très vite merci Sébastien Croquefer merci à toute l'équipe de production merci Arcades un petit coucou à Philippe Etcheverry on se retrouve très vite merci merci à tous Sous-titrage ST' 501